On a gagné beaucoup de matchs, on connaît la santé, tout le monde et puis après on s'entouillera de reste. Mendès qui a mal au mollet, problème au mollet, et puis on a deux malades, Mavididi et Savanier. On a une moyenne de pratiquement deux buts par match depuis le début de saison, depuis les matchs amicaux même, depuis leur préparation. On a une équipe qui joue bien, qui attaque bien, qui se crée beaucoup de situations et après on se déséquilibre aussi. Il faut mieux défendre que ce soit collectivement, après il y a beaucoup d'erreurs aussi individuelles dans le placement, dans les interventions, dans beaucoup de phases défensives qui nous pénalisent. T'es bien positionné par moment, bien agir dans le duel comme il faut. Déjà pour bien intervenir il faut être bien placé, mais si tu es mal placé tu as des grandes chances de ne pas intervenir déjà. Parce que le ballon est déjà parti, c'est ce qui nous est arrivé contre Lille. Les trois buts c'est trois mauvais choix, mauvais positionnement. Il ne faut pas jouer contre des grosses équipes comme ça et être incapacité de se créer beaucoup de situations comme on l'a fait. Je pense qu'on doit être une des seules équipes qui leur a mis autant de situations et de prendre zéro point. Mais non, c'est être bien accompagné, c'est bien prévoir les pertes de balles, être bien positionné pour pouvoir bien agir. La donne elle est là, après le foot demande erreur aussi pour qu'il débute. Non non, ça va, ils ont bien travaillé, on a repris depuis le 31 matin, on a doublé samedi, on a fait double séance samedi et puis ils ont bien travaillé tous les jours. Ils ont des joueurs de qualité, ils ont des individualités de qualité, ils défendent bien dans l'ensemble, même s'ils ont pris des buts aussi. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui défend bien et qui est très réaliste offensivement avec très peu d'occasions, très peu de situations par moment. Sur certains matchs, ils sont capables de scorer et de gagner les matchs. Depuis le début ? Ben ils sont efficaces, ils sont efficaces dans les zones de vérité. S'ils gagnent, s'ils ont gagné autant de matchs et ils ont deux matchs en retard, non un match, un match, deux encore, deux. C'est qu'ils sont efficaces dans la zone de vérité. Au niveau budget, non. Aujourd'hui, au niveau classement, oui, parce qu'on n'est pas loin d'eux. Et même s'ils sont deux matchs en retard, après on est en concurrence avec toutes les équipes qui sont là-haut, à part aujourd'hui Lille, Paris et puis Lyon qui ont décroché un petit peu les autres équipes. Non, je dirais pas ça, je dirais Marseille est un niveau au-dessus de nous. Après, le football, ça se joue sur un terrain, ça se joue pas dans les coms, c'est sur le terrain qu'on gagne les matchs. On a un mois de janvier très très important pour nous, à part Nantes qui est aujourd'hui 15e je crois, c'est ça ? 16e. Quand on dit 12 points de retard sur nous, après le reste, le reste des équipes qu'on va rencontrer, c'est ou juste coller à nous ou juste devant nous. Voilà, ça va être des matchs très importants pour nous, pour prétendre rester dans le haut du classement. Il faut qu'on ait les résultats positifs. Je pense qu'on travaille devant le but, ils travaillent devant le but quand ils font des séances spécifiques avec Franck Risetto. Et c'est pas que ça, après je pense que c'est inné en eux. Ils ont cette faculté d'être déjà courageux, parce qu'il faut être courageux déjà pour s'engager, dans le domaine aérien. Ils ont peur de rien les deux. Gaëtan, il s'est fait exploser le nez en début de l'année. Il n'a pas peur, il rechigne pas à aller au combat, à aller mettre la tête où il faut. Les deux, c'est deux guerriers qu'on a devant. Ils ont l'aptitude à bien jumper au bon moment, et être efficace dans le jeu de tête. L'objectif, c'est que ce soit les passeurs, que ce soit les tireurs de coups de pied arrêtés. C'est un bon pied. On a des joueurs qui ont ces aptitudes-là pour mettre des bons centres, sur les phases arrêtées. On a deux joueurs, Flo et TJ, qui ont des pieds très précis. Ça nous permet que ce soit les deux de devant, en plus nos défenseurs axiaux, certains milieux défensifs, qui ont un jeu de tête de bonne qualité, comme dans pas mal d'équipes. Je vous l'ai dit avant la Noël, on m'avait posé la question déjà. J'ai dit oui, ils sont en dehors des deux parisiens, je pense du tandem parisien. Je pense qu'ils n'ont rien envié aux autres attaquants qu'il y a dans le championnat de France. Ils sont en perpétuelle progression. Ils progressent chaque année. Je trouve que c'est la troisième année, là. Ils progressent tout le temps. Ils travaillent bien, ils sont dans beaucoup de domaines. Andy, dans un domaine de haut but, de haut jeu, il a vachement progressé techniquement. dans ses remises, dans ses choix de jeu, dans sa lecture du jeu et dans l'efficacité. Il performe très très bien. Deux attaquants comme ça, non ? Depuis que je coache, c'est les deux attaquants qui sont très complémentaires et qui sont très très bons. Vous savez, au football, tout le monde est assujetti à voyager. Et s'il y a des sommes qui arrivent sur la table du président, voilà, des sommes correctes, c'est fort possible qu'il puisse partir. Mais pour l'instant, ils sont avec nous et j'espère qu'ils vont rester avec nous. Non, mais je trouve que c'est un bon gardien. Après, on est des équipes qui concèdent aussi beaucoup de frappes. On a parlé en préambule. On concède beaucoup de situations. C'est sûr qu'il pourrait faire beaucoup plus d'arrêts, décisifs. J'espère que sa deuxième partie de saison va être bien meilleure que ce qu'il a fait sur la première. La langue, il parle bien et communique bien avec ses partenaires. Après, voilà, c'est... Comme tu l'as dit, le championnat est différent. Même s'il a fait quand même des aventures en Coupe d'Europe avec balle, voilà. Mais le niveau du championnat et la façon peut-être de travailler, elle est différente ici qu'en Suisse. Je ne suis pas entraîneur de gardien de but, mais ce que je vois en entraînement, je trouve que c'est un bon gardien. Je pense qu'il peut faire mieux et j'espère qu'il va faire bien mieux sur la deuxième partie de saison. Quand tu te sépares de tes meilleurs joueurs, bien sûr que tu empathies, ça sera une évidence parce qu'on n'a pas de banc aujourd'hui pour remplacer des joueurs comme Gaëtan et comme Andy. Non, mais je pense que déjà 2024, c'est très loin, c'est dans 4 ans. Après, c'est primordial, je pense, pour le club d'avoir un nouveau stade. Parce que c'est important de pouvoir accueillir les gens dans de meilleures conditions et d'avoir un stade tout neuf. Même s'il sera moins grand, mais on n'a pas besoin d'avoir un stade de 30 000 à Montpellier. Je pense que 20 000 à 25 000, ça suffit largement pour que le club grandisse avec. C'est très loin 2024, on ne peut pas parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, déjà, 4 ans dans un club, coacher 4 ans dans un club, c'est long pour l'entraîneur. On a apparemment des discussions pour le moment, c'est faux pas encore ? Non, non. Merci. C'est bon ? Allez, bonne journée et bonne année encore.